Que peut-on faire dans un centre commercial sans argent ? Rien d'autre que du lèche-vitrine. Certaines personnes rêvent de chaussures, d'autres d'un scooter électrique. Les rêves ne font de mal à personne. C'est dommage quand on ne sait pas comment gagner de l'argent pour réaliser son rêve. Et si on faisait des paris pour de l'argent ? Des nouvelles baskets ! Voilà ce qui rend heureux ! Cependant, ça ne marche qu'avec des chaussures de la bonne taille. Sinon, c'est toujours triste. Pourquoi tu te morfonds ? C'est trop petit ! Et si on faisait un pari ? Je parie que je peux porter ces baskets et marcher quelques mètres avec. Avec tes grands pieds ? Pfff, bien sûr, je parie que tu peux pas faire ça. Alors, on commence ? Un pas, un autre pas, et un autre pas. Et ce ne sont pas trop serrés. Tu marches sur les mains ? C'était pas le défi ! Allez, donne-moi le prix ! Tu aurais dû clarifier les choses. Ah, prends-les ! Ah, t'en fais pas ! Tu auras bientôt ta victoire ! Au fait, j'ai une idée géniale pour gagner de l'argent. Comme d'hab, il manque juste un peu pour les bonheurs complets. Abracadabra ! Regarde ça, on a deux assiettes et de l'argent. Mets l'argent dans le bol, et mets-le à l'envers. Attention ! Et maintenant, où est l'argent ? C'est sous celui-ci ! Bien joué ! Prends tes gains ! Cool ! Et ça marche si je mets plus d'argent dedans ? Absolument ! Alors, on augmente les enjeux ? J'en veux aussi ! Le dernier round ! Fais bouger les bols ! Et lâche les billets sous la table ! Ou ton ami peut les ramasser ! Continue à faire tourner les bols sur la table ! Alors, lequel des bols contient le trésor ? Oh non, c'était pas celui-là ! Hé, pas celui-là non plus ! Comme tu peux le voir, ça a disparu ! Hé oui, ça arrive quand on fait de la magie ! Allez, ne sois pas une mauvaise perdante ! Alors, combien on s'est fait ? On partage une orange. Et on veut savoir qui mangera sa moitié le plus rapidement. La condition principale, c'est que la pelure soit intacte à la fin. Le minuteur est réglé. Préparez-vous ! Démarrez ! Mordons le fruit ? Ou fais juste semblant de le mordre ? Au bon moment, passe au joueur des pelures propres et prends l'orange avec la pulpe. Le temps est écoulé ! Combien de temps on va attendre ? T'as perdu, donne-moi ton argent ! Une autre blague réussie ! Yes, on est une super équipe ! Le thé avec un ami, c'est le moment idéal pour un pari. Si les tasses sont vides, peut-être qu'on peut faire un pari ? On va mettre deux tasses vides sur la table et prendre un ballon. Je parie qu'avec l'aide de ce ballon, je peux soulever les tasses de la table en même temps. La seule règle, c'est de ne pas toucher les tasses avec les mains. Euh, les deux en même temps ? Ben non, c'est impossible ! On parie ! Tourne les tasses sur le côté, la bouche vers l'autre. Mets un ballon au milieu. Gonfle-le et soulève doucement les tasses. Ok, prends tes gains ! Alors ça va, poteau ? Qu'est-ce que t'en penses ? On se rapproche de notre rêve ! Les paris, c'est cool ! Mais le déj doit avoir lieu à l'heure. Qu'est-ce que tu cuisines ? Des oeufs ? Ah, ce sont d'excellents accessoires pour les paris ! J'ai une idée ! Excellente idée ! J'espère qu'on aura de la chance ! Allons faire de l'exercice. Hum, je pense que je sais qui sera la victime de mon pari sur les oeufs. Trouve le sportif le plus fort. Sainte protéine ! Regarde-moi ses muscles ! Mais il est clair qu'ils ne sont pas assez forts pour écraser un oeuf. Tu dois t'entraîner encore plus ! Je savais pas que les bodybuilders étaient si vulnérables. Ben, bien sûr qu'il fait un pari ! Mets un oeuf dans la paume de sa main. Peu importe à quel point le sportif essaie, il n'y a pas de fissure dans l'oeuf. Donne-moi ta thune ! Ah, le vieux truc de l'oeuf ne me laisse jamais tomber. Et tu continues à faire de l'exercice. Je repasserai la semaine prochaine et je te donnerai une autre chance de gagner. Le deuxième oeuf attend son heure pour briller. Tu auras besoin d'une grande assiette creuse. Voici le candidat pour le pari. Tu veux de l'argent ? Il suffit d'écraser cet oeuf avec une assiette. Et quand elle est d'accord, mets l'oeuf dans le coin. Ouais, c'est pas si facile de l'atteindre. C'est une blague ? Oui, bon, j'aurais peut-être dû t'expliquer les conditions à l'avance, mais pour l'instant, paye-moi. On a un joueur de football en vue, alors il est temps de faire un autre pari. T'es comme un pro ! Et si on faisait un pari ? Rien de difficile, il suffit de frapper la balle. Cependant, avec les yeux fermés. Assistant, le bandeau ! Et c'est parti ! Mais c'est pas si facile. Maintenant, c'est clair pourquoi il n'y a pas de joueurs de football qui sont aveugles. Maintenant, c'est ton tour ! Oh, c'est simple ! BAM 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 ! On est d'accord que j'ai gagné ? Mais comment t'as fait ? T'es un vrai pro ! C'est vrai ! Euh, combien c'était le pari déjà ? Partenaire, compte nos gains bien mérités ! Enfin, presque mérités ! Tout est dans le bandeau ! Work hard, play hard ! Mais s'il y a une barre de traction à proximité, on arrête de jouer. Les idées pour de nouveaux paris s'écrivent pratiquement d'elles-mêmes. Tu sais faire une traction ? Tu dois apprendre ! Un, deux ! Bon travail ! Et maintenant, avec un seul bras. Et avec l'autre. Super, faut que je filme ! Filme la partie supérieure du corps seulement. Parce que, en bas, il y a une chaise qui nous aide. Je parie que tu peux pas le faire sans ça. Oh non, que quelqu'un m'aide ! Reposez-moi ! Avec la vidéo prête, cherche la nouvelle victime. Hé meuf, t'as vu mes biceps ? Tu penses que c'est des biceps ? Tu peux même pas soulever un sac avec tes ailes de poulet ? Euh, je sais pas pour les sacs, mais en tout cas, je peux faire des tractions sur une barre sans problème. Tu veux pas rier ? C'est facile ! Tiens, regarde par toi-même. Avec mon bras gauche, et avec mon bras droit, et avec les deux. C'est toi ? Wow, quel entraînement intense ! Je suis tellement étonnée ! Tiens, prends tes gains, c'est bien mérité. C'est génial que vous soyez tous là, parce qu'il est temps de faire de vrais tours. Vous êtes prêts ? Je vous présente ma superbe assistante. Fais asseoir l'assistante sur des chaises. Couvre-la avec une couverture. Des mouvements magiques ? Wow, regarde ! Elle vole, elle vole ! Bravo au magicien et à sa belle assistante ! La gratitude pour un petit miracle peut être exprimée sous forme d'argent. Pour répéter ce tour, couvre-la fille d'une grande couverture jusqu'au sol. Après avoir dit les mots magiques, elle doit enlever ses chaussures et les tenir dans ses mains. Et mettre ses pieds sur le sol et se lever. Wow, tellement de thunes ! On est riches ! A l'aide quelqu'un ! Il y a un chaton sur l'arbre ! Excusez-moi, aidez-moi ! Minou a grimpé à l'arbre et ne peut pas descendre. C'est tellement haut ! Mais c'est pas grave ! Juste une minute, grimpe à l'arbre, prends le chaton et ramène le fugitif. La gratitude du propriétaire ne connaît pas de limite. Prenez ça, vous nous avez sauvés ! Non non non, faut pas ! J'insiste. Eh bien, si vous insistez, bien sûr que je vais le prendre ! C'est trop cool d'être au bon endroit au bon moment ! Voilà ton thé ! Du sucre ? Non merci ! Mais alors, on peut au moins jouer à un jeu. Numérote les sachets de sucre. Je vais me tourner et tu choisis un numéro. Et je te parie que je vais le deviner. Bien bien bien, essayons ! J'ai choisi mon numéro. Tourne-toi, allume le système de vision manuel. Hum, pas ça, pas ça. Pas ça, pas ça. Celui-là ! Wow, de la magie ! On recommence ! Celui-là ! Exactement ! Tiens, tu l'as mérité ! Merci ! Et pour faire ce tour, il suffit de déplacer le sucre sur un des côtés des paquets. Les paquets intacts donnent l'impression d'être à moitié vide quand on les touche. Et si le paquet a été soulevé, le sucre reposerait uniformément. C'est fastoche ! Des sacs lourds ? Un vélo-taxier est à ta disposition. Tu as besoin d'un chauffeur ? On te ramène à la maison en toute sécurité et tu nous donnes une récompense. C'est du génie, n'est-ce pas ? C'est plein d'avantages ! Tant pour ta santé que pour ton portefeuille. Alors, on dirait que tu as tout l'argent dont tu avais besoin ? Enfin, ce scooter sera à moi ! Bon voyage ! Wouhou ! Yes, je suis la fille la plus heureuse du monde après le shopping ! Chaussures, jeans, tout pour être heureuse. Et il reste même un peu d'argent. Tu as aimé nos paris ? Lesquels d'entre eux tu feras avec tes potes aujourd'hui ? Fais-le nous savoir dans tes commentaires ! Donne un like à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs et astuces marrantes de Troom Troom ! C'est parti ! C'est parti !